Il est un véritable expert des Rally Raids, un nombre incalculable de Dakar à son actif à moto, avec comme point d'orgue une deuxième place au Général en 2007. Il a été champion du monde des Rally Raids en 2010, vice-champion du monde en 2005 et 2006. Aujourd'hui, David Castot est toujours dans la compétition, mais de l'autre côté de la barrière. Il a choisi de faire profiter de son expérience à des pilotes en 4 d'aventure. Pour la première fois, il est présent sur l'Africa Eco Race en tant que patron du Team Castot, un team exceptionnellement polyvalent avec un SSV, deux motos et deux véhicules engagés dans la catégorie Africa Race classique. C'est la première fois sur l'Africa Eco Race, mais pas la première fois en Afrique. J'ai connu mes grandes années de pilote pro ici avec le cigarettier qu'on connaît tous, avec la marque ATM. C'est vrai que j'ai vécu des grands moments ici. Au début, c'est vrai que tu te dis qu'on retourne là-bas, on va voir. C'est vrai que j'ai connu l'année 2008 où tout a été annulé. C'est vrai que tu as toujours un peu cette appréhension dans le ventre. Mais écoute, il y a une ambiance super. C'est vrai que Biwak me rappelle énormément ce que je vivais, avec un ensemble très concentré, tout le monde se parle. Ce qu'on ne voit plus trop sur différentes autres courses qui sont tellement grosses qu'on perd un peu le sens de ce qu'on connaît en rallye raide. En 15 ans de compétition dans le monde, David Castot a posé ses roues dans beaucoup de déserts et sur de nombreuses pistes. Alors pour lui revenir sur les traces du Dakar, le Dakar de Thierry Sabine, ce n'est comme une évidence. Oui, c'est vrai que mon rêve, bien sûr, c'est de traverser l'Algérie, de me retrouver sur l'arbre du Ténéré. Mais c'est vrai que ce qu'il avait fait, le rallye, l'image du raid, de mettre le mot raid avant rallye, avait un grand sens. Et c'est vrai que ces aventures, ces kilométrages, cette entraide qu'on peut avoir entre les pilotes, c'est vrai que ça s'oublie un peu. Reste à savoir maintenant si la joie du David Castot Team Manager est aussi forte aujourd'hui que celle d'autrefois du David Castot Pilote. Il semblerait que oui, même si deux, trois petites choses lui manquent tout de même. Ce qui me manque le plus, je te dis, c'est vraiment de se retrouver seul sous le casque, ce 5, 4, 3, 2, 1, 0, avant de partir sur les lignes de départ, me manque énormément. Après, le Team Castot, c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. C'est 15 personnes qui travaillent, c'est une structure, une mise en place des gens qui se sont dévoués à fond à ce que je mets en place. Donc, c'est aussi une très, très belle satisfaction. Tu sais, quand on se retrouve sur un départ, la préparation, le chargement des camions, l'aménagement, et puis de voir après nos pilotes heureux aux arrivées monter sur le podium de départ. Parce que je dis à mes pilotes que déjà monter sur une ligne de départ, c'est déjà très important. C'est beaucoup de sacrifices derrière, et puis d'arriver, de les voir sur un podium d'arrivée, c'est magique. Donc, beaucoup de satisfaction. Sur la piste, les pilotes engagés dans la Team Castot ont connu des aventures diverses. Les Ingraaf les plus classés, Guillaume Born a dû abandonner. Alexandre Vaudan pointe, lui, en cinquième position en moto. Et dans la catégorie classique, les pères et fils Brabec et Letmac sont respectivement troisième et quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada